Mais Jamy, qu'est-ce que tu regardes dans ces vieux bouquins ? Figure-toi que je cherche une fable de Jean de La Fontaine, une fable cachée. Et il paraît qu'il y en a plein, ça remonte à quand tout ça ? Oh, il y a longtemps, au 17ème siècle. D'ailleurs, nous fêtons ses 400 ans cette année. Qui ça me fait penser ? À quoi ? À quoi, Jamy ? Je sais où je peux trouver ma fable. Mais où ça ? Où ça, Jamy ? À Château de Chéry, dans le sud de l'Aim. C'est là où il est né. Allez, chauffe Marcel, tous dans le sud de l'Aim. Wouh ! Sous-titrage ST' 501 Regarde en tout, le musée Jean de La Fontaine. Avec un peu de chance, tu y trouveras cette fable que tu cherchais. C'est la maison natale de Jean de La Fontaine. Il y a vécu et y est né dans les années 1600. Mais au fait, en tout, à cette époque, c'était qui le roi de France ? C'est un bourbon. Et vous le connaissez tous. Ou au moins, avez entendu son nom une fois dans votre vie. C'est le célèbre roi Louis XIV. Plus connu sous le nom du roi Soleil. Bon, est-ce qu'on peut revenir à ce bon vieux Jean ? Je vais y venir. Laisse-moi finir. Le roi Louis XIV aime les arts. Tous les arts. Au point qu'il en finance certains. C'est le cas notamment du célèbre Molière. Et Jean, alors ? Attends-y ! J'allais y venir. Dans un autre registre, il y a Jean de La Fontaine. Mais tu vas me laisser terminer, oui ! J'en étais où ? Dans un autre registre, il y a Jean Racine. Très joli visage. Lui, son truc, c'est la tragédie. On écoute aussi de la musique, avec Lully. Et enfin, notre célèbre Jean de La Fontaine. Enfin ! Lui, il utilise les animaux pour se moquer du comportement de ses contemporains. Ça veut dire quoi ? En gros, il écrit des punchlines avec des animaux pour clasher ses ennemis. C'est un slameur ? Non ! Contrairement aux artistes que l'on a vus précédemment, lui n'était pas très apprécié du roi de France. On lui reproche notamment d'être assez proche d'un célèbre Nicolas Fouquet, surintendant des finances. Ouais, ouais, histoire de clash, tout ça, tout ça. Plutôt histoire de cash, si j'ose dire. En parlant de cash d'ailleurs, est-ce que Jean de La Fontaine gagnait bien sa vie ? Eh bien justement, c'est bien que tu me le demandes. C'est pas à toi que je parle, mais à Claire, notre guide, qui travaille au musée Jean de La Fontaine. Bonjour Claire. Bonjour Momo. Bon, vas-y, moi je ne cherche plus rien dans le Kempta, autant que j'aille les voir. Eh bien justement Momo, au vu de la maison qu'habitaient ses parents... Bah, t'as garé où le Kempta ? Bah pas loin là, mais il n'y avait que des personnes créées là, j'ai galéré. Ouais, excusez-moi messieurs, je ne vous dérange pas trop, on peut continuer ? Oui. Bien. Donc ce très bel hôtel particulier, on peut dire que Jean de La Fontaine vient d'une famille plutôt aisée. C'est une des plus belles maisons de Château-Thierry au XVIIe siècle. T'as pas vu sa baraque, hein ? Il a une belle baraque. Allez, chut, chut, chut. On continue messieurs, est-ce que je vous fais rentrer dans le musée ? Voulons-y. Allons-y. Vous pouvez admirer au-dessus de la cheminée le portrait de Jean de La Fontaine qui est une copie d'atelier de Yassin Trigo. Yassin Trigo, tout le monde le connaît, en tout cas connaît le portrait de Louis XIV en Arby de Sacre que nous avions tous dans nos livres d'histoire enfants. Louis XIV qui est mort en 1715, il me semble. Tout à fait. Je vous propose que nous continuions et que nous allions dans la salle dite 18e pour nous au musée Jean de La Fontaine. Vous pouvez aller avec aussi. Allez-y. Regarde-nous. Alors messieurs, ici nous sommes dans la salle des comptes. Il faut savoir que ce qui a fait connaître Jean de La Fontaine en son temps, au XVIIe siècle, ce sont les comptes. Il a également écrit les femmes. Oui, tout à fait. La femme ? Et où est-ce qu'on peut la trouver cette femme ? On va y venir, ne vous inquiétez pas. Donc ces comptes, il en a sorti quatre recueils. Le dernier sort en 1674 et ils sont interdits en 1675 par le lieutenant de Paris, la Rémy. Mais vous, vous connaissez plutôt les... Les femmes ? Les femmes ? Oui, non, non. Nous allons y venir dans la prochaine salle. Continuons, s'il vous plaît, messieurs. Vous êtes ici, donc, dans la salle dite 19e. Vous voyez toutes les productions faites autour des fables de Jean de La Fontaine. Ça, ça, c'est le camp pour le voilà. C'est une feinture. Tout à fait, voilà. Puisque au 19e siècle, Jean de La Fontaine... Le héros, et là aussi c'est le héros, ça. Oui, tout à fait. Et c'est un incontournable que tout français doit connaître selon la Troisième République. Et ça, ça, c'est le liem. Oui, et ? Ça, c'est le liem. Et la sarcelle, il me semble. Et il est bien. Et la femme cachée, elle est une. Elle est peut-être cachée ici, Momo. Cherche, cherche. Venez, Anthony. Venez, Momo. Venez, Momo. Attention, Anthony. Merci bien. Donc, les fables. Allez, à moi de vous poser un petit peu des questions. Combien de fables Jean de La Fontaine a-t-il écrit ? Allez, Momo ! 38 ? C'est trop peu. 39 ! Avec la fable cachée. Avec... non, beaucoup plus ! On est loin ? 248. 244. 244. 244. 244. 244 ! Alors, peut-être que votre fable cachée est donc une des fables qui est sortie à titre posthume, puisqu'il a écrit 240 fables, deux fables sont sorties hors des recueils, et deux fables à titre posthume. Et dedans, à l'intérieur, il y a une fable cachée, peut-être ? Peut-être, nous allons nous rendre dans la bibliothèque, où vous trouverez les... Où ça ? À la bibliothèque ? Oh, j'y go ! Attention à la tête ! Oh, oui. Eh bien, Momo, je pense qu'ici, tu m'as trouvé ton bonheur, puisque voici une bibliothèque qui contient l'ensemble des éditions des fables, et même de l'œuvre de Jean de La Fontaine, publiée dans le monde entier. Eh, t'as trouvé quelqu'un de chose ? Bien voir. Messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux, tout de même. C'est toi. Il est appris en Orient, en Asie, en Moyen-Yen-Orient. Il écrit comme un médecin. Ah oui. Elles ont été traduites dans différentes langues, et même illustrées par différents artistes, même au 19e siècle. Là, là, là. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la fable cachée. Fais-moi voir. C'est bien celle-ci. Je vois que Mohamed est content, il a atteint son but, il a trouvé sa fin. Oùs-toi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais enfin, non, sécurité, sécurité, sécurité. Sortez-moi, c'est important. Je vais se marquer, ici. Je vais se marquer, ici. Sous-titrage ST' 501